Téboune paralysée devant les héritiers sécuritaires de Gaïd Sala La semaine 49 a confirmé la solide résistance du mouvement populaire en dépit d'un reflux dans certaines wilayas du pays. Nouveau moteur de la mobilisation, les promesses non tenues de Téboune au cœur des supputations. Le spectre de Ahmed Gaïd Sala continue-t-il de diriger l'Algérie un mois après la brutale disparition du général de corps d'armée qui s'était emparé du pouvoir après la chute de Bouteflika ? Tout semble l'indiquer à la fin d'une cinquième semaine d'exercice de la présidence de la République, par Abdelmajid Téboune sans la moindre inflexion de la pratique politique de l'air de feu, le puissant chef d'état-major de l'armée. Pourtant Abdelmajid Téboune ne cesse de répéter à ses hôtes d'El Mouradia, médias compris, que sa volonté politique est de satisfaire les revendications du Irak qui ne l'ont pas encore été. Le comte est loin. Abdelmajid Téboune est politiquement paralysé. Il met dans l'embarras ceux qui, parfois de bonne foi, ont voulu lui donner le bénéfice du doute, comme Sofiane Jilali. Il multiplie les erreurs de communication, la dernière étant celle du plaidoyer en faveur du gaz de schiste, et devient désormais un moteur de la mobilisation du mouvement populaire comme lors de ce 49e vendredi. Peut-il encore se rebeller contre cette incapacité que lui inflige l'autorité informelle qui tient le pouvoir dans le pays depuis le début du mouvement populaire ? Un appareil sécuritaire autonome de Téboune Le tableau est simple. Le dispositif sécuritaire mis en place et consolidé par Ahmed Gaïd Salah continue de décider en mode autonome, sur l'élan inertiel de l'empreinte laissée par le chef d'état-major, disparu le 23 décembre dernier. Conséquence, tout l'appareil directement en contact avec le mouvement populaire n'obéit quasi exclusivement qu'aux injonctions de la police politique, les services de sécurité de l'armée. Chef de Sûreté de Wilayah, commandant régionaux de la gendarmerie, juge et procureur sécuritaire, directeur de la réglementation dans les Wilayah, tout ce qui peut par son autorité formelle infléchir dans un sens de détente la relation du pouvoir nouveau avec le Irak, subit une pression unilatérale des services de sécurité de l'armée pour poursuivre la feuille de route laissée par le défunt homme fort de l'armée. Celle qui prévoit de disperser le Irak après le comblement du vide institutionnel à El Mouradia le 12 décembre dernier. Les remontées d'informations se multiplient à Alger et dans les Wilayah, au sujet des interventions pressantes des éléments de la sécurité de l'armée pour renforcer la pression sur les activistes du Irak, réduire les espaces, poursuivre les arrestations, empêcher les libérations. Leur influence bloque que les nominations non adoubées à la tête des médias publics, provoquent quotidiennement des crises à huis clos avec des membres du gouvernement, et commencent à rendre le climat délétère dans l'entourage d'Abdelmajid Aboum, très loin d'incarner l'esquisse d'un quart de président, par allusion au trois quarts de président déploré en décembre 1999 par Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il était empêché de former son premier gouvernement comme il l'entendait. Changer les sécuritaires ou les coiffer ? Le recoupement de ces informations ne permet pas d'épiloguer sur la question de savoir si cette feuille de route du Ranti-Irak est celle des sécuritaires nommée par Gaïd Salah, ou si elle est partagée par son successeur à la tête de l'État-major, le Général-major Saïd Changria. Deux dirigeants des services paraissent entretenir avec un zèle remarquer la ligne hostile au dialogue et au règlement politique, le Général-major Mohamed Keïdi, qui dirige la sécurité centrale de l'armée depuis avril 2019, succédant à Bachir Tertag, et le Général Ouassini Bouhaza, en charge de la direction de la sécurité intérieure, contre-espionnage, en réalité la police politique dans son acception la plus classique dans un pays comme l'Algérie. Des observateurs se posent également la question de savoir si cet entêtement a s'aborder les velléités de dialogue et d'ouverture qu'exprime, certes timidement, Abdelmajid Aboum, en poussant l'appareil sécuritaire, judiciaire, et administratif en sens inverse, n'est pas également lié à l'épisode confus sur le choix du candidat de l'armée en plein campagne électorale pour les présidentielles du 12 décembre. Tout le monde se souvient qu'une option Azedine Mioubi, candidat préféré du système, a émergé la deuxième moitié du mois de novembre dernier, soutenue par des centres occultes dans l'armée. Mohamed Keïdi et Ouassini Bouhaza ont été pointés du regard au moment des comptes. Ils pourraient bien ne pas avoir partagé avec leur chef Ahmed Gaïd Salah, le choix de son ami personnel Abdelmajid Aboum. La finalité est cependant la même, les héritiers sécuritaires de l'ancien chef d'état-major ne rament pas dans la même direction que le palais d'El-Mouradia. Dans une telle situation Abdelmajid Aboum a deux options. Opérer des changements à la tête de la NEP dans un délai rapide afin de rétablir une correspondance entre son discours politique d'apaisement et les mesures sécuritaires et pratiques sur le terrain. Il est peu probable qu'il puisse le faire dans la situation de grand isolement dans laquelle il se trouve. La seconde option qui s'ouvre à lui est de construire auprès de lui à la présidence, un centre de coordination sécuritaire qui coiffe les services aujourd'hui récupérés par l'état-major de l'armée sous l'impulsion d'Amed Gaïd Salah. Chadli Benjadid avec l'Arbi Belker, l'Amin Zeroual avec Mohamed Batchin, et les frères Bouteflika à la fin avec Bachir Tertag, ont tous fait la même chose. Il faudrait pour cela disposer, d'une façon ou d'une autre, d'un minimum d'autorité sur l'armée. Ce dont Abdelmajid Aboum ne paraît totalement dépourvu. Sa paralysie politique risque bien de s'éterniser. Ces voeux de réaliser les revendications non encore concrétisées du Irak ressemblent de plus en plus à une mauvaise blague qui, déjà, irrite des Algériens qui avaient levé le pied ces dernières semaines. Je suis revenu dans le Irak cette semaine à cause de tabou n'a-t-on pu souvent entendre vendredi dernier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.